Nous avons donc décidé sur Saint-Côme-du-Mont d'organiser, de monter d'abord le village du Père Noël et d'y inviter les enfants pour recevoir le cadeau comme on fait tous les ans. Cette année, c'était un petit peu compliqué à cause du coronavirus, mais on a un petit peu détourné et on s'est arrangé justement pour pas qu'il y ait de contact entre les enfants et le Père Noël. Donc, dans un premier temps, on a eu l'idée de faire la photo du Père Noël au petit poussé avec le vrai Père Noël de Saint-Côme-du-Mont, qui aujourd'hui, en fin de compte, a décidé de venir sur Saint-Côme-du-Mont, mais sans s'approcher des enfants à cause du coronavirus. Alors, le Père Noël, effectivement, il est tout seul dans une cabane et les enfants vont pouvoir faire une photo juste devant la cabane. Les enfants s'approchent dans le village et puis derrière la cabane du Père Noël, il y a les petits lutins. Les petits lutins voient les enfants arriver, leur demandent leur prénom et par l'intermédiaire d'une petite trappe, on passe le cadeau aux enfants. Oui, c'est le drive de Noël, tout à fait. Je remercie tous les bénévoles qui ont fait ce beau décor. Donc, l'association Sport & Com, le comité des fêtes, ont participé également. Nous avons donc également un artisan de Saint-Côme qui nous a permis de recouvrir la cabane, donc c'est M. Serge Laurence, et un retraité couvreur qui, lui, Marc Laurence, a fait la couverture, a fait le travail. A bientôt sur TV.TV